Parmi les aliments les plus prisés et consommés en Guinée, le poisson figure en bonne place. Il procure de la protéine à plus de 70% de la population et est surtout à la portée de toutes les bourses. Mais le traitement des produits capturés ne se fait pas sans difficulté. Les ports de pêche artisanales ne répondent pas souvent aux normes internationales en la matière. Les infrastructures se dégradent et les ports ont besoin d'aménagement. C'est le cas notamment du port artisanal de Koukoudi dans la préfecture de Bofa. Notre port n'est pas aménagé, nous perdons beaucoup de pirogues. Et notre matériel est souvent détruit par les champs du pied. Quand nous portons plainte, pas de suite. Le port artisanal de Kamsar ne fait pas exception à cette règle. Ici, les fumoirs se détériorent tous les jours un peu plus. La production de la glace a chuté de 6 tonnes en 2008 à moins de 2 tonnes en 2013 suite à la défectueuse outil des appareils et au manque de pièces de réchange. Puis, le port manque de frigo pour la conservation des produits destinés à la consommation et à la commercialisation. Notre principale difficulté ici à Kamsar est le temps de frigo pour la conservation des poissons. Et les fumoirs se sont dégradés. Sinon, Kamsar produit vraiment des poissons. Vous avez le problème de glace et de bâche. Les bâches que les chefs mettent à notre disposition pour éviter de mettre les poissons à terre ne tiennent pas longtemps. A cela, il faut ajouter l'intervention risquée des bateaux chalutiers dans les zones réservées pour les petites pirogues. Il y a beaucoup de pêcheurs qui sortent en mer. Et les bateaux les raclent tout le filet en général. Il y a même des cas d'accident grave. Ils cassent la barque et même des accidents de bâche. Donc, c'est des bateaux chalutiers. Donc, on a des grands problèmes avec eux. D'ailleurs, notre demeure marée était risquée. En plein jour, un bateau avait nous raflé notre filet alors qu'on l'avait fait signe plusieurs fois. En dépit de ces difficultés, la pêche artisanale se porte mieux. En 2012, par exemple, 14 000 tonnes de poissons ont été capturées à Kamsar, même si le traitement des produits ne se fait pas toujours dans les règles de l'art. Les poissons destinés à la commercialisation sont posés à même le sol. Et l'attitude de certains pêcheurs qui utilisent les filets monofilaments détruit les espèces rares et empêche les petits poissons. Les filets nonofilaments ne sont pas bons. Les filets de petits poissons ne sont pas aussi bons. Ce sont les filets qui ne prouissent pas et qui détruisent les espèces. Nous les avons introduits au niveau de tous les ports. Les autorités nationales de la pêche mesurent l'ampleur des défis, d'où la nécessité d'inscrire le pays dans le projet de gouvernance, politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté. Ils visent à accroître la contribution des ressources halieutiques à la sécurité alimentaire des communautés côtières. Une trentaine d'activités sont prévues pour appuyer la profession. Le projet est financé par l'Union européenne, le Cnud, le VVF et l'Association d'aide au développement. Ils courent les six pays de la région Ouamère pour une durée de quatre ans. Il s'agit de la Gambie, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du Sénégal et de la Guinée. Le projet, son montage, prévoyait quatre résultats attendus. Le premier résultat, c'était tout de suite de réaliser un plan d'action sous-régional qui permettra de réduire ou d'éliminer les impacts néfastes des modes de gouvernance et des politiques de gestion sur les ressources. Deuxième résultat attendu, c'était la mise en place des outils et des initiatives permettant une gestion durable des ressources marines et côtières. Troisièmement, c'est le renforcement des capacités de la société civile dans la pêche et l'environnement afin d'influencer les politiques. Et un quatrième résultat attendu, c'est de soutenir les activités génératrices de revenus ou de moins de subsistance respectueuse de l'environnement au niveau des communautés côtières. Le projet a inscrit dans son plan d'action la construction des étals dans certains marchés de Conakry, la distribution des bâches sur lesquelles seront posées les poissons, la dotation des pirogues en caisse isothermique, la formation des acteurs de la pêche en technique d'hygiène et surtout la sécurisation des aires protégées. Je remarquais également que tout au long, si on venait à Dixier ou bien vers Caporeau, la coupe abusive de la main-rôme. Et cette main-rôme représente, si vous voulez, des éléments très importants pour les ressources marines. C'est le logiciel pour les poissons. Donc l'environnement veille à tout cela et toutes les activités qui se mènent aussi au niveau du littoral, nous veillons à ce que les études d'impact environnemental aussi se fassent. Nous sommes donc intéressés, comme je l'ai dit tantôt, par le deuxième résultat qui parle de la durabilité des ressources. Et cette durabilité, nous la revendiquons à travers les aires marines protégées. Le projet facilite également la production du sel solaire pour empêcher la coupe de la mangrove sur les 300 kilomètres de côte guinéenne. Les mangroves qui représentent les lieux propices à la reproduction des espèces marines. Ces zones appelées aussi estuaires sont au nombre de 6 en Guinée. Le Tristarou, Alcatraz, le Capachèze, le Rue Pongo, l'estuaire de la Milakouré et les îles de Lors. Les aires marines protégées, on a l'habitude de les comparer à une banque. Là, vous mettez, selon le plan de gestion, des règles de gestion qui vous permettent, qui permettent à la ressource de se reproduire régulièrement, qui permettent aussi à la ressource de grossir pour atteindre la taille commerciale. Parce que c'est ce qui nous arrive ici. Tellement qu'il y a des pêcheurs, tellement qu'on a besoin de poissons, on pêche maintenant les petits poissons qui ne se sont même pas reproduits une fois. C'est-à-dire que l'abondance des ressources baisse parce que les poissons empêchent maintenant celles qui ne se sont même pas reproduits, donc qui n'ont même pas augmenté la biomasse de poissons qu'il y a là. Et l'air marine protégée que nous avons mis en place a des règles de gestion qui limitent, qui placent des règles de gestion telles que ce phénomène ne sera plus possible. Les poissons pourra grossir et atteindre la taille qu'il faut et donner également le prix qu'il faut. Avec la contribution du projet Gouvernance, politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté, d'oublier de la conscience professionnelle active des acteurs du secteur de la pêche, l'espoir est permis, surtout que l'Union européenne compte accompagner la Guinée dans ses ambitions de lutter contre la pêche illicite sur tout le territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada